La transformation de l'éducation commence avec les enseignants, est le thème qui sous-tend la Journée mondiale des enseignants, célébrée ce 5 octobre 2022. Le palais polyvalent des sports de Yaoundé cède cadre à cette célébration mondiale qui fait honneur aux chevaliers de la craie qui forment et mourent nos sociétés. Les enseignants de la cité capitale réunis autour des ministres de l'éducation de base, le professeur Laurent Sech et Tundingwa, et des enseignements secondaires, Nalova Lyonga. Et c'est en présence du ministre chargé de mission à la présidence de la République, Philippe Bargambois, du ministre de la promotion de la femme et de la famille, Marie-Thérèse Abena Oondoua, du ministre des sports et de l'éducation physique, Nassis Mouelé-Kombi, du gouverneur de la région du centre, Nassri Paul Béa, du préfet Dufundi, Emmanuel Marie-Eldjigden, et des partenaires au développement. Ces enseignants sont venus parler de leurs conditions de travail et de vie. Pour une bonne frange d'enseignants, notamment sur les zones rurales auxquelles on n'avoue pas toujours des logements d'astreinte, comportant un minimum de commodité qui rappelle la modernité, telle que l'électricité, l'eau potable et, dans la mesure du possible, l'accès à Internet, n'ont pas encore totalement vu le jour. La grille salariale laisse inconsciemment être usurée au niveau de la fonction publique compte tenu de la flammée des prix à laquelle on assiste dans les divers marchés de vivre. En dépit des crises sanitaires et sécuritaires, il faut dire que des efforts sont consentis par les pouvoirs publics avec l'appui des partenaires au développement afin d'apporter des solutions concrètes aux revendications des enseignants. Le chef de l'État, son Excellence, il faut le dire, a pris à bras le corps de résoudre le problème des enseignants. Et cette résolution pour réussir les enseignants et le bonheur des enseignants est en marche. Chers parents, chers enseignants, parents, soyons patients. Pour cette 28e édition, la thématique du jour appelle à l'implication de tous les enseignants et des familles pour une éducation de qualité. Cette célébration est là pour nous rappeler la nouvelle politique du monde en matière de l'éducation, politique que tous nos chefs d'État ont convenu d'imprimenter depuis la conférence de New York le 19 septembre. Animation diverse, remise des médailles et des palmes académiques meublent cette cérémonie pour le plus grand bonheur des récipients d'air. Mon émotion est très forte, surtout parce que le travail a été reconnu et c'est une médaille méritée. C'est un sentiment tellement de joie. Après avoir travaillé, je suis enseignante hors échelle. On est inscrit maintenant dans le processus du long life learning. C'est-à-dire qu'on apprend, on apprend et c'est à force d'apprendre qu'on a aussi les outils pour pouvoir donner et transformer ces enfants et en être fiers de moi. Au-delà des réjouissances, les seigneurs de la craie sont appelés à plus de patience car le gouvernement est conscient de leurs difficultés et tout est mis en œuvre pour l'amélioration de leurs conditions de travail et de vie. Merci. Merci.